J'étais étudiante en 1068, et là il s'est passé plein de choses. Je n'avais pas été élevée dans un milieu où on m'avait éduquée politiquement. Grande connaissance de l'histoire depuis le berceau, mais pas politique, si vous voulez. Je n'étais pas politisée. Et là, ça a été une grande découverte, et à partir de là, toute la chose politique m'intéressait, et la chose sociale aussi, ne serait-ce que de par mon métier, où j'ai rencontré toutes sortes d'adolescents ou de jeunes, et de situations difficiles. J'avais des amis à la Ligue des droits de l'homme, et j'ai pensé que c'était là que je pourrais être la plus efficace. Donc c'est venu très très lentement. J'ai aussi passé une partie de ma vie de jeune femme avec la grand-mère de mon mari, qui était une résistante condamnée à mort, qui est allée à Ravensbrück, Matausen, etc. Donc ce n'est pas un engagement militant, mais c'est une prise de conscience de ce que l'être humain, et un grand respect pour l'homme. Alors, dès que mes enfants ont fini leurs études et que j'ai été un petit peu plus libre, je suis allée à la Ligue des droits de l'homme à Bordeaux. La première année, j'ai écouté, parce que je crois qu'il ne faut pas chercher à faire quand on ne sait pas. Et donc j'ai écouté, et peu à peu, j'ai commencé à faire des petites choses. Et puis un jour, j'étais dans ma classe, et le président de l'époque m'a téléphoné en me disant « Est-ce que tu peux me remplacer cet après-midi ? » Donc l'après-midi, je me suis retrouvée à une réunion pour défendre un petit enfant qui est un petit ukrainien, justement, Nikita, je me souviens, dont les parents allaient être renvoyés dans leur pays alors qu'ils étaient pour se chasser par des députés corrompus là-bas, sur place, et qu'ils risquaient gros à y revenir. Voilà, et on m'a dit « Oh, mais ce n'est qu'une réunion rapide, parce qu'en réalité, nous avons rendez-vous chez le préfet, nous allons être reçus par le secrétaire général de la préfecture. » Je n'avais jamais fait ça, je n'avais jamais fait ça. Alors j'ai appelé vite le président en disant « Enfin, ce n'est pas possible, que vais-je dire ? » Bon, je n'y allais pas toute seule, bien sûr. – Vous n'avez pas de formation de juriste ? – Pas de formation de juriste, et les personnes qui venaient avec moi étaient une dame de la FSU, un prof comme moi de la FSU, et un autre prof d'ailleurs, deux profs d'espagnol, et l'autre y représentait la CGT, l'éducation, et nous nous sommes retrouvés dans le bureau du préfet. Et je crois que les choses se sont faites naturellement, nous n'avons pas eu un langage militant, et je pense que quelque part, ça a peut-être aidé, parce qu'il a été surpris par nos arguments, et finalement, là, j'ai commencé à réaliser sur quel type d'argumentation on pouvait se baser pour présenter une meilleure défense possible pour les gens. Vous savez, quand on parle vrai, qu'on n'y va pas pour hurler sur les gens, mais pour expliquer, les choses passent. Mon principal travail à la Ligue, c'est effectivement dans le dossier des étrangers, quand les gens sont en situation très difficile. Généralement, quand ils arrivent à la Ligue, c'est qu'ils ont épuisé pas mal de recours déjà. Donc, c'est d'étudier leur dossier à fond, et de voir ce qui... les failles, de chercher les failles, et de voir ce qui est humainement, ou de plus en plus juridiquement, parce que j'ai quand même fait des formations juridiques depuis, sur le droit des étrangers, enfin, avec simplicité, mais bon, quand même, à prendre le B.A.B. et chercher les failles, et puis voir sur quoi je peux m'appuyer pour essayer de trouver des arguments à présenter, oui. Alors, à présenter auprès de qui ? Alors, ça peut être à la préfecture, ça peut être au conseil général. Là, en ce moment, je me suis occupée de mineurs isolés et de jeunes majeurs. Ça peut être auprès de foyers, de jeunes, par exemple. C'est très variable. Mais généralement, c'est préfecture, ou alors préparer un dossier pour un avocat qui... On voit qu'il ait déjà quelque chose d'un peu solide pour aller au tribunal aussi, au tribunal administratif, ça dépend. Déjà, on travaille un petit peu sur le dossier des gens. Et c'est parfois difficile, parce que ça revient à s'immiscer dans la vie personnelle de gens. Parfois, c'est difficile parce que ça remue nos propres souffrances ou nos propres vécus. Ou alors, c'est difficile parce que j'ai toujours peur d'être un voyeur. Il faut essayer d'être extrêmement délicat, mais il faut savoir. Et puis, les gens qui viennent et qui essaient de rester en France, souvent parce qu'ils ont très peur de retourner dans leur pays. Enfin, ceux qui viennent vers moi sont surtout des gens qui ont très peur de retourner dans leur pays. Parfois, ils ne mesurent pas réellement les choses. Ils sont amenés à raconter un peu des histoires parce qu'ils pensent que ça va mieux passer de cette façon-là. Et là, il vaut mieux que ce soit moi qui me rende compte de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas, plutôt que ce soit à la préfecture, par exemple, ou ailleurs. Donc, il faut démêler. Il faut démêler les chevaux. Et là, ce n'est pas toujours facile, même psychologiquement pour moi. J'ai des moments durs. On a le grand respect de la personne quand on est en face de soi, tout le temps. Si on n'a pas compris ça, ce n'est pas la peine de militer à la Ligue des droits de l'homme. On respecte l'humain qui est en face de soi. Alors, la charité, non. La solidarité, oui. La fraternité, encore plus. Voilà, c'est ça qui nous mène. Sur Bordeaux, pour les étrangers, on est quelques-uns, effectivement. Mais on a tous à peu près les mêmes motivations. Cependant, je vais vous dire une chose. Pour ce petit Nikita que nous avons défendu la première fois, et dont les parents ont eu l'autorisation de séjour après, dans ce fameux bureau du secrétaire général de la préfecture, nous étions donc trois profs, mais trois descendants de républicains espagnols. Et je crois que nous avions les mêmes valeurs. Ces valeurs qui nous ont été inculquées dès la plus profonde enfance. Mes parents m'ont inculqué ces valeurs-là. Mon père était donc un républicain espagnol, qui était arrivé en France en 1939, au moment de la débâcle de l'armée espagnole. Maman est française, mais j'ai été élevée dans ces valeurs, de profond respect de l'humain. L'humanisme, ça a été ça dans mon berceau. Les gens qui viennent vers nous sont adressés soit par d'autres associations, soit par des institutions. Il arrive que dans certains endroits, dans certains bureaux où on s'occupe des étrangers ou des gens en difficulté, on les dirige vers la Ligue des droits de l'homme en disant « essayez peut-être que eux pourront trouver des solutions ou vous défendre ». Oui, en général, c'est ça. Mais le panel des gens que l'on rencontre est très large. Beaucoup les demandeurs d'asile, il y a quelques économiques, et puis les jeunes. Et le dernier problème, là, c'était les jeunes majeurs qui étaient mis à la porte des foyers, les jeunes majeurs isolés, qui étaient mis à la porte des foyers au jour anniversaire de leurs 18 ans. Voilà. Alors là, c'est notre dernier dossier. Nous sommes en train de terminer cela. Mais enfin, bon, le gros est gagné. En tant que vice-présidente, j'essaie de suppléer à l'action du président. Donc, j'ai le dossier des étrangers, qui est le gros dossier à la Ligue. Voilà. Et puis, je fais d'autres choses aussi. Il y a quelques années, quand le juge Galson, en Espagne, a eu des problèmes importants, et que les Ligues des droits de l'homme européennes ont décidé de l'aider, enfin, tout au moins d'apporter un soutien. J'ai été chargée de ce dossier-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les associations de républicains espagnols que je n'avais jamais fréquentées de ma vie. Mon père avait cessé de les fréquenter. C'était marié à une Française, donc intégrée, entre guillemets. Et voilà. Donc, je les ai rencontrés là, et ça a été un coup de cœur, là aussi. Bon, je me suis occupée, il n'y a pas très longtemps aussi, avec la libre-pensée, de la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, de la guerre de 14-18. Alors, nous avons demandé à ce qu'ils soient réhabilités. Et pour cela, il fallait alerter les députés pour qu'il y ait une loi qui soit votée. Enfin, on verra. Là, c'est en cours. Les actions de la Ligue des droits de l'homme évoluent au cours des années en fonction de l'environnement sociétal, social, économique, etc. Puisque nous défendons à la fois les droits politiques, les droits économiques, les droits sociaux. Il y a entre nous aussi un grand travail de réflexion, nous faisons des brainstormings de temps en temps sur des thèmes. Là, nous en faisons un sur... J'ai participé à un sur l'extrême droite il n'y a pas très longtemps, mais ça peut être sur n'importe quel autre thème important. Et à partir de là, s'engage une réflexion et un travail en profondeur. Oui, nous ne faisons pas que de l'action sur le terrain. Il y a autant, si vous voulez, de travail de... Oui, de réflexion, de composition même, pourrais-je dire, que de travail sur le terrain. C'est important parce que, depuis le début, la Ligue est quelque part une espèce d'autorité morale. Donc, il faut que nous soyons capables justement d'exercer cette autorité et en connaissance de cause, pas d'une façon superficielle. Est-ce que vos engagements ont changé au fil des années ? Ils ont évolué. Enfin, non, mes engagements, non, mais la façon de les remplir. Ils ont évolué. Je pense que c'est le privilège de l'âge. Avec plus de réflexion et surtout plus de recul pour se protéger aussi. Tout à l'heure, je vous disais que parfois, c'était très difficile de pénétrer dans la vie intime des gens et dans leur vécu. Et là, il faut vraiment beaucoup se protéger pour les protéger eux-mêmes et également pour les protéger eux aussi et nous protéger nous-mêmes. Donc, oui, je suis amenée à être moins spontanée parfois, moins rapide dans mes jugements, prendre le temps, dire, bon, je verrai ça dans un jour, deux jours, trois jours. Je me laisse toujours le temps. Oui. Donc, j'ai évolué dans la façon de faire. Ça, c'est sûr. Mais sur l'enthousiasme face à ce que je fais, il est toujours aussi vif. Il y a du découragement parfois face à certaines situations ? Oui, j'ai beaucoup de découragement parfois. Bon, découragement quand j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Mais dans ce cas-là, bon, je me rends compte que toute seule. Il faut être humble quand on fait ça. On ne peut pas faire tout toute seule. Ce n'est pas possible. Donc, je travaille souvent avec d'autres. J'ai des amis à l'Astie, à l'Astimade, avec d'autres associations. Et nous travaillons ensemble, souvent. Et un œil extérieur apporte beaucoup, vous savez. Il faut savoir se remettre en cause aussi. Ça, c'est très, très important. Savoir tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'on ne détient pas la vérité et qu'il faut prendre le temps de voir les choses et puis se faire mettre en cause même par les autres. Ça, c'est important. Est-ce que l'immigration actuelle fait que vos interventions sont différentes ? Expliquez-moi un petit peu ce que vous observez. Alors, les interventions, oui, elles ont un peu changé en ce sens que, il y a une dizaine d'années, nous étions souvent reçus par quelqu'un, un chef de bureau de la préfecture, pratiquement pour chaque dossier, enfin pour les dossiers que nous défendions. Aujourd'hui, on a très, très peu de rendez-vous pour des personnes individuelles. Ça, c'est une première chose. Par contre, on est toujours reçus quand on défend des dossiers globaux, des dossiers, par exemple, le dossier des mineurs isolés, le dossier de l'accueil en préfecture. Voilà, ces dossiers-là, oui, on est reçus. Mais autrement, on n'est plus aussi souvent reçus pour un cas ou un autre. Parfois, on est reçus d'une façon un peu plus, je n'allais pas dire musclé, mais je me souviens, là, l'été dernier, je peux vous raconter une anecdote. Nous étions sur la place Péberland, avec des demandeurs d'asile. Il y avait deux sortes, là, de demandeurs d'asile, des gens qui avaient droit à un logement, mais comme il n'y avait pas de place, eh bien, ils avaient été laissés à la rue avec leurs enfants, donc des gens qui étaient dehors avec de jeunes enfants. Alors, certains avaient droit à des placements, d'autres non. Alors, il y avait une vingtaine, là, et nous, avec d'autres associations, ou pratiquement toutes les associations qui s'occupent des étrangers, ici, sur Bordeaux, enfin, une grande partie, nous les avons mis sur la place Péberland, avec une tente pour montrer qu'à la limite, on les fréquentait, là, et c'était la semaine du vin, là, vous savez, la Vinexpo. Alors, vous imaginez aussitôt les mois que ça a créé, et donc, les RG sont arrivés tout de suite, et il nous a dit, mais vous ne voulez pas être reçus, vous ne voulez pas être reçus, il y a la fois de lecture. Et là, c'était le préfet de police qui nous a reçus, et pour que nous y allions tout de suite, pour que le problème soit réglé immédiatement, nous avons été amenés en voiture, les quatre ou cinq qui représentions nos assos, en voiture, dans une voiture DRG, avec le signal, vous savez, le gyrophare, voilà, avec le gyrophare, et bon, donc, on nous y emmenait, et pour le retour, on nous a ramenés, et je n'avais jamais circulé sur les rails des bus à contre-courant, dans circulation, nous avons tout fait, ce jour-là, mais nous avons rencontré le préfet, et qui a aussitôt fait loger ces gens, là, dans le gymnase de ce nom, ils y sont restés deux ou trois jours, et puis le préfet est venu sur place, certains ont été logés, d'autres non, et ils ont été dirigés vers la rue d'Étreuil, au Kos, enfin, c'était à la plateforme Asile, là, du Kos-Kan-Kar, et nous les avons rejoints là, et finalement, le but, c'était de les éparpiller, et ils ont fait venir la brigade canine, et j'avoue que, oui, nous nous sommes retrouvés avec des couples et des enfants, quelques militants, et surtout militanteux, à 10h du soir, devant la brigade canine, et j'avoue que, sur le moment, on fait face, mais après, quand même, ça m'a posé quelques problèmes, c'est très dur, ça aussi. Malgré ça, on continue à s'engager ? Surtout pour ça. On continue à s'engager ? Surtout pour ça. Vous savez, chaque fois qu'il y a une petite chose de gagnée, un sourire d'enfant, un sourire de femme, c'est ça qui vous permet de faire face, et de dire, je continue, et puis, je vais y aller. Surtout pour ça.